— Jean-Claude Payère, bonjour. — Bonjour. — On vous reçoit ici, Station Ozone, puisque vous êtes l'auteur de trois tomes intitulés « 30 ans au cœur des affaires de Bordeaux ». Il s'agit des affaires de police judiciaire et pour cause. Vous êtes depuis 2010 à la retraite, mais pendant 30 ans, vous avez été policier et uniquement policier, j'allais dire, dans ce service spécialisé sur les investigations au long cours, qui est la PJ. Vous rentrez dans la police nationale le 1er septembre 1976 et puis vous rentrez par la Grande-Porse, puisque vous allez directement à Paris, avec cette idée dès le départ de dire « moins ce sera la PJ ». Et vous préférez d'ailleurs aller à Paris pour être certain que ce sera la PJ plutôt que d'avoir un poste chez vous ici à Bordeaux tout de suite. Dans cet ascenseur, dès le premier jour, vous croisez une des grandes figures de la police judiciaire, puisqu'il s'agit du grand patron qui est à l'époque Maurice Bouvier, qui avait notamment, mais suivi, travaillé sur des affaires comme l'attentat du Petit Lamar, sur l'affaire Ben Barca. On va dire que c'est peut-être un signe de ce qui vous attend, parce qu'il va y avoir au cours de cette carrière des rencontres comme ça avec des personnages incroyables. Et c'est ce qu'on va évoquer ici au cours de cette première heure. Jean-Claude Payère, pourquoi la police et pourquoi la police judiciaire ? C'est venu comment, ça ? Avant tout, merci de poser les questions, puisque j'étais plutôt habitué à l'inverse, n'est-ce pas, jusque-là ? Alors la police, avant d'arriver à la judiciaire, a priori, j'ai aucun déterminisme qui m'aurait amené à choisir ce métier. Je veux dire, par là, je n'ai pas eu de vocation précoce. Je n'avais pas de parents immédiatement dans la police ou dans la gendarmerie ou encore dans l'armée, des choses comme ça. Et puis comme héros, j'avais de mémoire, n'est-ce pas, comme seul héros à l'époque, Tintin, qui je crois était journaliste. Absolument. Et assez éloigné de la profession que j'ai finalement choisie. Par contre, le hasard de la vie, puisque vous évoquez des situations parfois qui se présentent alors qu'elles ne sont pas attendues, m'a fait naître à quelques encablures, à quelques mètres du commissariat central de Bordeaux, n'est-ce pas, le fameux Castéja, comme on dit, le 36 à Paris et élevé chez à Marseille. Et donc, toute mon enfance, enfin au moins les 10, 12 premières années, je jouais dans la sabillière qui était à quelques mètres à la porte d'entrée. J'ai donc vu passer, sortir d'arrêt et constamment ces beaux véhicules de police. Il s'agissait à l'époque de panier à salade ou des choses comme ça. Puis quelquefois, une voiture un peu plus sophistiquée, toute sirène hurlante. Puis il n'y avait pas de son interdit, il n'y avait pas quoi que ce soit de ce type. Donc ça partait dans tous les sens. J'avoue qu'à chaque fois, mon regard a été attiré par cet endroit mystérieux. Enfin, il est resté longtemps. C'est peut-être une des premières raisons un peu amusantes. Ensuite, mon père, n'est-ce pas, a été engagé volontaire, n'est-ce pas, dans l'armée française juste avant la déclaration de guerre. Ensuite, il a été réfracté au STO, maquisard. Donc je ne sais pas, enfin, une espèce d'aventure que j'ai entendu bien évidemment raconter un certain nombre de reprises dans mon enfance et qui m'a donné sans doute ce respect de l'engagement de la République, de la nation, etc. Peut-être qu'il y a guidé aussi ce choix vers un métier qui s'occupe du citoyen et de la victime en particulier. J'étais, j'avais 14 ans en 68, donc j'ai eu par contre-coup un côté un peu rebelle qui m'a fait choisir un métier autre que celui qui m'était destiné si j'avais continué à la fac de droit où je commençais à m'ennuyer, c'est-à-dire notaire ou des choses comme ça. Je ne voulais pas vendre. Je ne voulais pas être employé de banque. Je ne voulais pas être voyou non plus. Et donc j'ai croisé un collègue un jour, j'en ai terminé, juste on se posait cette question angoissante, que faire ? Et on a parlé police l'un et l'autre et je suis parti en courant m'inscrire au concours d'inspecteur de police. Et six mois après, j'étais en école à Toulouse avec un résultat qui, vous l'avez souligné, je vous en remercie, m'aurait permis d'être à Bordeaux si je l'avais souhaité. Donc un provincial, un premier poste dans son patelin, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Mais rien de tout cela, puisque ma vocation était fixée dès l'instant où j'ai mis le pied dans l'école de police, en discutant avec les uns et les autres, et notamment un professeur qui m'a guidé. Donc ça serait la police judiciaire ou rien du tout. Et le miracle a fait qu'un poste s'est présenté à Paris et ce poste était ouvert à la direction centrale de la police judiciaire, au ministère intérieur, place Beauvau, à 100 mètres de l'Elysée, avec encore à cette époque des figures, enfin, outre le directeur central que vous avez évoqué, des policiers, enfin, ancienne école, je dirais, qui était assez impressionnant. Voilà. Vous démarrez donc votre carrière à Paris très rapidement. Vous allez revenir à Bordeaux dès 1980, en fait. Vous revenez ici et on va piocher, parce que je crois qu'en tout, vous racontez 45 affaires au fil des pages de ces trois tomes parus aux éditions Sud-Ouest. On va commencer par une affaire, on ne pourra malheureusement pas toutes les évoquer, mais il y en a une qui s'impose d'emblée, parce qu'elle a marqué, évidemment, votre vie professionnelle, et puis elle a marqué la mémoire collective. C'est l'affaire Maurice Papon, avec, on s'en souvient, un procès qui, à la fin des années 90, entre 97 et 98, a duré un peu plus de six mois. Cette affaire-là, vous allez, à deux reprises, travailler finalement dessus. On va d'abord venir à cet instant majeur que vous racontez dans ces pages. Vous êtes le policier, l'un des cinq policiers envoyés pour récupérer Maurice Papon, qui, après le rejet du pourvent en cassation et qui confirme sa condamnation définitive à 10 ans de prison, verdict qui avait été rendu ici au palais de justice de Bordeaux, avait décidé, Maurice Papon, de prendre la fuite, il faut dire les choses comme elles sont. Donc il est récupéré en Suisse, d'abord par les autorités suisses, et vous l'écrivez, qui n'ont pas tellement envie de le garder sur leur sol. Donc assez rapidement, on se dit, bon ben, on va le remettre aux autorités françaises, on l'expulse, et c'est à ce moment-là que vous recevez un coup de fil. Effectivement. De mémoire, le pourvoi en cassation est rejeté dans la journée, et dès l'instant où le pourvoi est rejeté, Papon est déclaré, enfin, devoir se présenter à la justice, ce qu'il ne fait pas, puisqu'il se met en fuite, en cavale, on pourrait presque dire, puisqu'on peut même dire en cavale, puisqu'il a pris la précaution de partir avec un faux passeport prêté par un ami des réseaux gaullistes, et il s'appelait, au moment où je l'ai croisé, Delaroche-Foucault. Donc, un coup de fil, un coup de fil de mon directeur. Alors, pourquoi un coup de fil qui m'était immédiatement adressé ? C'est sans doute lié au fait que, 15 ans plus tôt, j'étais avec d'autres, qui n'étaient plus en fonction à ce moment-là, amenés à travailler sur l'affaire Papon, dès le départ, c'est-à-dire au moment où des élections présidentielles en 81, au moment où l'affaire sort, par le biais de l'article du canard enchaîné qui s'appelait Papon, aide de camp, et donc, son comportement pendant la guerre était largement critiqué. Et donc, dès après, je ne vais pas faire trop long, mais on a été saisis, en tant que policiers, pour aller faire des ponctions, enfin, au niveau documentaire, au niveau des archives départementales, de Bordeaux, et on n'est pas rentrés Bordouille, puisqu'à 3 ou 4 collègues, nous avons ramené 15 000 le cote pour les confier aux juges d'instruction qui les avaient réclamés, ce qui a un peu plombé le dossier, à partir du moment où on a 15 000 le cote à digérer, puis à analyser. Les cotes, que l'on comprenne bien, pour ceux qui ne sont pas habitués aux... Ce sont des feuillets, enfin, c'est le nombre de feuillets saisis. Donc, c'était une montagne de documents. Une montagne, exactement, de documents. Donc, ça, c'est votre premier contact avec l'affaire Papon. C'est mon premier contact avec l'affaire Papon, et... Bon, sans doute pour cette raison, et peut-être pour d'autres, le directeur lui-même m'a appelé en me demandant, en me parlant d'une affaire dont il ne pouvait pas me dire à tous les contours. J'ai assez vite compris, je l'ai rassuré de ce point de vue, puisque le monde entier en parlait et qu'il s'agissait de la fuite de Maurice Papon et qu'il s'agissait probablement d'aller le chercher. Donc, il m'a confirmé. Il m'a parlé de la Suisse. Il m'a parlé des autres collègues. On a fait deux équipes. Je suis parti avec le sous-directeur, son adjoint, donc, et on a rallié dans la nuit et la matinée, la frontière suisse au niveau de Pontarlier. Tout ça pour arriver à se poser, parce qu'il y avait un... Comment dirais-je ? Enfin, des médias de partout. Oui, il y a une pression médiatique. Une pression énorme. Dans le même temps, les médias veulent savoir où Papon va être remis. Personne ne sait où il va être posé. Donc, c'était l'enjeu. Donc, le lieu a changé X fois. On avait des informations, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les moyens techniques qu'il y a aujourd'hui, mais surtout pas... Enfin, j'avais un téléphone, moi. Mais il a été vite déchargé, parce qu'à l'époque, les batteries ne tenaient pas longtemps. Mais je veux dire, on écoutait presque la radio, France Info en l'occurrence, pour essayer de savoir... Bon, mais quand même, on s'est arrêté de loin en loin. Enfin, c'était épique. Et pour arriver à Pontarly en fin de journée, à 18h, Maurice Papon devant être déposé par les Suisses, n'est-ce pas, en hélicoptère, à charge pour nous de repartir très, très vite vers Paris, vers la prison de Fresnes, pour le déposer en nouveau en vertu du mandat d'arrêt qui avait été délivré. Donc, vous, ce qu'on vous demande, parce que c'est évidemment très procédural, il y a une forme qui est précisée dès le départ, et il faut la respecter au pied de la lettre. C'est la mission qui vous est confiée. Vous allez vous retrouver dans ce tête-à-tête que vous racontez dans le premier tome de vos ouvrages. Vous êtes seul dans cet aéroclub face à Maurice Papon condamné à 10 ans de prison. Il est, je le rappelle à ce moment-là, âgé de 89 ans. Exactement. Donc, je... Les ordres sont stricts. Effectivement, je serai seul, peut-être pour éviter des frictions, puisque l'homme n'était pas facile. on le sait, à me présenter à lui. Donc, je l'ai vu arriver, encadré par les Suisses. Ma première question a consisté à lui demander s'il était bien monsieur Papon, puisqu'en fait, je l'avais reconnu, bien évidemment. Mais enfin, comme il voyageait avec des faux papiers, somme toute, bon, une fouille extrêmement légère, et j'ai vu en face de moi, à partir de là, un homme assez figé, mais strict, sans animosité particulière apparente. Et donc, je lui ai expliqué qu'on allait rejoindre un bureau pour que je lui notifie les termes de l'arrêt de cours de cassation et le moment d'arrêt qui s'en suivait. Et cette opération a dû durer une heure, une heure et quart, n'est-ce pas ? Il a fallu la précipiter un peu pour que l'hélicoptère suivant puisse repartir et le déposer à Paris. Quand on est face à un ancien ministre de la République, ancien préfet de police, mais aussi ancien secrétaire général de la préfecture de la Gironde durant l'occupation, ce qui lui vaut cette condamnation pour complicité de crimes contre l'humanité, quelle est l'attitude que le fonctionnaire de police que vous êtes adopte ? Quelle est la distance ? Où est-ce qu'on place le curseur ? J'aurais tendance à dire que la distance, elle est presque toujours identique. Il faut faire en fonction un peu de la personnalité de celui qui est en face de soi. Mais comme il a été très courtois, je dirais, ce n'était pas davantage. Il a été poli, donc je l'ai été, etc. Je me suis adapté, si vous voulez, en fonction du comportement que lui-même avait. Et si vous parlez du fait d'être impressionné ou quelque chose d'autre, non pas. J'avais, je pense, en tête une mission bien précise. Vous ne lui serrez pas la main ? Ah non, non, non. Il est hors de question de lui serrer la main ni à lui ni à aucun des délinquants que j'ai pu croiser dans ma carrière, quel qu'il soit, quel que soit le motif qu'il nous ait fait nous rencontrer. Donc, il n'y a pas de différence. j'ai le comportement que j'aurais eu en face d'un autre délinquant, même d'un braqueur. Voilà. En ayant conscience, pardon, parce que je connaissais quand même un peu le dossier, pour avoir assisté, moi aussi, pendant des jours entiers, et pendant les six mois qu'a duré son procès, pour avoir assisté à un certain nombre d'audience, en ayant conscience, donc, qu'il avait possiblement, en tout cas, c'était ce dont il était accusé, envoyé plus ou moins à la mort 16 000 juifs bordelais, dont 245 enfants. Au moment où vous le rencontrez, vous avez, vous, parfaitement conscience, mais lui aussi, j'imagine que, étant donné son âge et la peine qu'il doit accomplir, il peut mourir en prison. Ce ne sera finalement pas le cas, mais... Enfin, si on fait de la mathématique, il doit mourir. Encore qu'il n'a pas pris les 20 ans qui étaient réclamés par le parquet, mais 89 plus 10, enfin, ça laisse une espérance de vie réduite, surtout dans des conditions un peu précaires comme on peut les trouver en prison. Donc, effectivement, cette dimension n'est absolument pas absente dans notre relation, qui prend une certaine solidarité à partir de là. C'est un voyage sans retour, peut-être. Vous l'accompagnez jusqu'à l'hélicoptère parce qu'il y a une pression, vous le disiez, médiatique, il y a une pression hiérarchique pour ce qui vous concerne. Il y a tout un pays quand même qui est focalisé sur ce qui se passe à Pontarly à ce moment-là. Et au moment où vous allez leur accompagner, l'hélicoptère est prêt à décoller, mais votre patron, le commissaire qui vous a accompagné vous dit, bon, pas hier, c'est pas possible, il n'y a pas assez de place dans l'hélicoptère. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là ? Effectivement, donc, il était logique qu'il n'y avait que trois places, donc le pilote Papon et mon directeur étaient largement prioritaires et indispensables. Donc, je n'ai absolument pas pris ombrage du fait qu'il me demandait de ne pas en être. Par contre, le poids était tellement limité qu'il était très embêté en raison du fait que Maurice Papon avait des bagages, enfin, deux grosses valises qui n'étaient pas possibles non plus d'emmener ou d'emporter. Et donc, il m'a demandé en supplément de savoir si je voyais un inconvénient à rallier Paris depuis Pontarlier notamment ou au petit matin pour ramener les bagages de Maurice Papon donc à Fresnes, mission que j'ai acceptée bien évidemment. Mais avec une curiosité qui est celle du flic de PJ, vous n'allez pas vous contenter de faire le transport des bagages ? À la base, il y a un risque à transporter des objets dont on ignore ou des valises dont on ignore ce qu'elles peuvent contenir. Donc, j'ai envisagé très rapidement et dès le départ de pratiquer une fouille légère si vous voulez des bagages en question. C'est un monsieur qui partait pour ne plus jamais revenir. C'est un monsieur qui partait à 89 ans au bout du monde donc il y avait effectivement quelques vêtements et puis sans doute quelques objets personnels qui lui paraissaient ceux qu'il devait conserver par devers lui dans des circonstances pareilles. Et il y avait aussi et surtout et ça, ça m'a un peu interpellé en tas comme ça enfin liassé cinq ou six vieux carnets manifestement noirs un peu dégradés bon alors peut-être qu'effectivement je n'étais pas censé imaginer qu'il puisse y avoir une bombe à l'intérieur mais enfin j'ai jeté un oeil et je me suis assez rapidement rendu compte qu'il s'agissait de verbatimes c'est-à-dire des journaux intimes ou pas de papons écrits strictement au moment de la guerre c'est-à-dire la première page que j'ai ouverte j'ai trouvé par exemple le 3 mars 1942 ce qu'il faisait ce jour-là ce qui s'était passé y compris dans le détail des opérations qui étaient censées mener en tant que secrétaire général etc. En fait là vous tombez quand même sur là j'étais très secoué parce que encore une fois 6 mois de procès venaient de se dérouler le monde entier était venu les plus hautes autorités et étant policier ayant pratiqué les perquisitions ayant l'habitude de trouver ce qu'on appelle des pièces à conviction j'avais le sentiment un peu diffus quand même mais pas tellement que ces pièces auraient été parfaitement utiles si vous voulez ou auraient pu être utiles en tout cas dans le cadre du procès tout simplement Alors ça tombe bien vous conduisez pas donc pendant tout le trajet en fait vous le racontez dans le livre vous allez lire dévorer ces notes-là parce que votre curiosité vous porte vous voyez pas passer la route Je ne vois pas passer la route mon collègue est un peu crispé parce qu'il n'est peut-être pas même pas proche que moi dans la conduite à tenir mais bon je le comprends parfaitement enfin je voulais aussi arriver avec une information un peu carrée à livrer aux autorités Alors vous arrivez à Freyne vous avez vu vous avez lu qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Qu'est-ce que vous avez lu ? J'ai lu autant alors c'était quand même une écriture manuscrite ancienne à l'encre bleue je ne me souviens et puis c'était calligraphié bizarrement donc c'est pas facile à lire mais enfin on percevait l'essentiel donc je me demande que faire mais j'ai la réponse dans la tête depuis longtemps et j'appelle discrètement mon directeur pour lui dire écoutez je lui présente les choses comme ça il y a une bombe dans la voiture il me regarde parce qu'il m'avait donné un nom de guerre à cet homme depuis le départ il m'appelait François Dieu sait pourquoi Oui c'est ça il y avait un nom de code parce que cette opération-là était tellement particulière Oui oui on sortait des sentiers battus il m'a dit qu'est-ce que vous me racontez ? alors j'y venais donc j'ai ouvert le coffre j'ai pris au hasard pas tout à fait au hasard d'ailleurs parce que j'avais mis un petit pince-bête dans un des bouquins et donc je lui ai ouvert à cet endroit-là et il a pu lire texto je ne sais pas si je le mets dans le bouquin mais enfin je vous le dis aujourd'hui il vaut mieux être un sous-préfet vivant qu'un préfet mort si vous le citez je le cite je le cite alors je ne sais pas si Jean Moulin avait quelque chose à voir là-dedans mais enfin je crois qu'il a été tué en 43 je ne sais pas vous dire parce que j'étais un peu aussi étonné, affolé enfin c'est pas simple d'aborder quelque chose comme ça dans des circonstances pareilles et qu'est-ce qui se passe ? et mon directeur a lu et m'a dit oh putain oh putain oh putain alors qu'est-ce qu'on fait ? donc il n'était pas question d'escamoter quoi que ce soit bien évidemment c'est-à-dire de laisser les choses sans les figer dans le marbre donc on a convenu de constituer gardien le directeur de la prison de Fresnes avec toute la procédure ad hoc si vous voulez donc en décrivant document par enfin pas pièce par pièce c'était pas possible mais enfin en décrivant au plus près non seulement d'ailleurs ces six ou sept carnets mais également il y avait d'autres d'autres objets qui étaient dans les valises et qui avaient leur importance donc ils ont été confiés au greffe de la prison je suis incapable de vous dire à ce jour ce qu'ils sont devenus et je n'ai d'ailleurs jamais été questionné et je n'ai jamais entendu parler de cet aspect de l'affaire c'est donc le premier même le tout premier dossier que vous évoquez dans ce premier tome des 30 ans au cœur des affaires de Bordeaux donc c'est l'affaire Papon Jean-Claude Payard quand on est policier en police judiciaire pendant 30 ans il y a un spectre très large qui est traité d'affaires très différentes je vous propose d'aller vers une autre histoire que vous racontez aussi dans vos ouvrages qui est une affaire qui a marqué forcément les mémoires c'est l'affaire Cardon Lionel Cardon pour ceux qui ne se souviendraient pas du prénom c'est Lionel Cardon c'est dans le tome 3 que vous racontez cela Lionel Cardon c'est un voyou qui vient de Normandie si je me souviens bien de ce que vous avez écrit et puis qui va venir faire les vendanges à Bordeaux on est au début des années 80 en 1983 précisément et dans cette même période à cette rentrée un peu de temps après la rentrée scolaire sans doute d'ailleurs dans cette période-là de l'année on va découvrir chez lui un jeune chirurgien à Pessac dans sa maison dans sa belle maison mort dans sa baignoire et sa femme qui âgée de 35 ans est médecin anesthésiste elle a disparu c'est le début d'une affaire qui s'appelle au départ l'affaire Oran si je ne dis pas de bêtises Aran du nom des deux victimes et qui va devenir l'affaire Cardon à quel moment vous vous êtes avec vos collègues de la PJ Bordelaise saisis de cette histoire alors si vous parlez de la saisine des autorités judiciaires le cadavre du mari est découvert le matin nous sommes la PJ est saisie le soir donc il n'y a pas eu de perte de temps de ce point de vue je reviens juste un instant sur ce que vous indiquez le SRPJ de Bordeaux c'est une équipe avec un certain nombre de garçons qui ne dépassent pas la centaine donc quand on sert des affaires quelles qu'elles soient d'importance je veux dire tout le monde si vous permettez l'expression s'y colle tout le monde est sur le pont rapidement à la différence des services parisiens où vous pouvez faire des stups toute votre vie des crimes toute votre vie etc puisque là c'est différent donc cette affaire sortant totalement des normes c'est effectivement tout le service qui est mobilisé immédiatement c'est-à-dire que tout le monde est tenu de se tenir à disposition pour telle ou telle investigation donc c'est ce qui se passe je vais raconter dans le livre vous précisez bien le début de l'affaire donc François-Xavier Arand dans sa baignoire ligoté mort visiblement étranglé à cause de ces liens même si semble-t-il d'après les premières constatations qui sont faites ces liens n'étaient pas destinés à provoquer la mort c'est ce que j'ai compris en vous lisant son époux je disais Aline qui a disparu un couple très vite dont vous apprenez que finalement tout va bien la vie est très belle donc il n'y a pas de raison qu'il se soit passé quelque chose de dramatique au sein de ce couple-là c'est pas la piste que vous privégiez à ce moment-là il y a vraiment très vite l'idée de l'intervention d'un tiers il y a un mort le chirurgien mais il y a une disparue c'est son épouse et très rapidement vous dites mais c'est peut-être un enlèvement donc elle est peut-être en vie voilà d'ailleurs l'enquête est ouverte le juge qui est en charge l'enquête est ouverte pour meurtre et pour séquestration c'est-à-dire qu'effectivement ça correspond tout à fait à l'hypothèse de Kunkun qui a été enlevée et qui est détenue donc c'est ce qui se passe je reviens juste un instant sur les liens de très particuliers qui entourait le corps de monsieur monsieur Xavier Aaron donc chirurgien de son état très 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 brillant enfin très sportif rien de ils avaient ceci de particulier qu'ils l'entravaient de telle manière que s'ils se débattaient on a cru longtemps et puis on ne sait pas finalement au résultat ce qui s'est réellement passé mais que le fait de se d'essayer de se désengager ou de se sortir de ces liens a pu entraîner puisque c'était calculé comme ça le fait de s'étrangler etc donc il a pu se donner la mort lui-même en essayant de se sortir de cette cette baignoire où il était enfin si vous voulez dans la position où je suis là tout habillé enfin un truc complètement incongru il n'y a pas de désordre dans cette maison il n'y a pas de trace d'effraction alors là il y a un épisode très très particulier donc effectivement le cadavre est là donc le malheureux l'affaire est si vous voulez figé le concernant mais sa jeune épouse qui a disparu a mobilisé toutes les énergies dans la seconde même on a compris qu'elle avait été enlevée puisque le véhicule le véhicule du couple a disparu BMW BMW Blanche donc là toutes beaucoup d'entre nous sont chargés de mettre en place le dispositif et notamment les comment dirais-je l'information nationale pour essayer de retrouver le véhicule mais concernant les traces et indices et il se passe quelque chose d'extraordinaire je ne sais pas j'ai pas relu mes écrits depuis longtemps mais le matin même est arrivé à 7h il était déjà mort François-Xavier la femme de ménage la femme de ménage qui finit par ouvrir la porte de cette pièce où on ne va jamais et qui voit ce corps dans la baignoire et Dieu sait pour quelle raison elle prend peur ou autre elle le fait exactement comme si elle n'avait pas vu le cadavre en question ce qu'elle va dire à la police dans un premier temps voilà elle va jusqu'à déposer qu'elle n'a rien vu qu'il ne s'est rien passé elle referme et pendant 4 heures elle fait du ménage faire du ménage c'est quoi c'est tous les mégots qui si c'était Cardon si c'était Cardon seul ou si c'était Cardon accompagné ce genre de situation laisse des traces et indices si vous voulez puisqu'il y avait des manifestements il y avait eu des gens qui partagent un coup à boire il restait quelques six mais pour l'essentiel elle a tout nettoyé scrupuleusement mis à la poubelle etc une catastrophe pour les enquêteurs une catastrophe absolue même à cette époque où la police scientifique n'était pas encore ce qu'elle est aujourd'hui mais ça a été un tournant pour la pape pour l'affaire sachant qu'en plus vous l'avez dit elle a nié avoir constaté quoi que ce soit d'anormal avant que la police judiciaire justement le soir mais déjà les poubelles sont passées voyez ce que je veux dire et donc il a fallu du temps pour que cette femme qui est rentrée chez elle et qui n'a même pas parlé à son mari enfin je veux dire quelque chose d'extraordinaire elle a eu peur elle était tétanisée tétanisée et elle a repris ses esprits que quand on lui a parlé doucement on pourrait essayer de lui faire reconnaître l'évidence c'est qu'elle ne pouvait pas être passée à côté en restant 4 heures alors cette affaire évidemment va mobiliser vous le disiez non seulement le SRPJ de Bordeaux mais bien au-delà la BMW en question est retrouvée à 600 km de là elle est retrouvée à Nevers très rapidement il y a des constatations qui sont inquiétantes et qui laissent présager le pire immédiatement bien que les gendarmes qui ont récupéré le véhicule est un peu bousculé là aussi il est tracé indice mais immédiatement il y a du sens sur le siège passager là les analyses qui seront faites ont confirmé qu'il s'agit bien du sandaline à rang pour autant le véhicule a disparu et le conducteur qui a été aperçu un jeune qui pourrait correspondre à celui qu'on identifiera plus tard comme étant cardon le véhicule est trouvé si vous voulez garé dans une rue à l'arrache et puis personne à l'intérieur etc donc il y a le véhicule la probabilité que cette femme malheureusement a été sinon blessée sinon tuée au moins blessée et nous en sommes là au début de l'affaire par contre les investigations démarrent très vite sur le trajet qui a pu se faire entre Bordeaux et Nevers puisqu'elle a payé elle a fait des retraits bancaires etc elle a payé l'essence elle avec sa carte bleue probablement avant que d'être tuée et là commence aussi comment dirais-je un questionnement un peu délicat puisque la photo d'Aline sera diffusée à la demande du juge et que diffuser une photo d'un type enfin d'une personne qui est enlevée comme ça par un ou des individus probablement très dangereux n'est peut-être pas la meilleure façon de la on ne sait pas comment ils vont réagir voilà l'histoire va donc évidemment continuer parce que vous ne relâchez pas vos efforts il y a un moment où on va raconter les planques et les filatures autour des cabines téléphoniques bordelaises comment arrive l'information enfin comment vous déclenchez comment cette opération-là s'organise-t-elle sur quelle base pourquoi tout d'un coup vous vous intéressez aux cabines téléphoniques c'est très simple dans ce type d'affaires tout est vérifié tout est comment dirais-je sécurisé et notamment le cabinet de l'avocat de la famille est mis sur écoute pour au cas où au cas où le cas où arrive puisqu'effectivement il y a une prise de contact par un individu qui veut s'entretenir sinon avec l'avocat ou du moins avec un représentant de la famille pour une histoire de rançon sous forme de rançon voilà enfin avec une probabilité de rançon donc là les grandes oreilles sont très attentives celles de la police en l'occurrence on écoute en direct les conversations et donc ça veut dire qu'à ce moment-là les services de police se disent donc il y a un type qui quelque part parce qu'on est au début des années 80 83 disais-je il n'y a pas de téléphone portable donc ce sont les cabines téléphoniques vous savez que ça vient ce sont des coups de fil de Bordeaux et on va vous répartir partout dans la ville comment ça marche ? exactement enfin on nous prépositionne dans différents endroits de la ville et à un moment donné ça 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 klaxonne si vous voulez si vous me permettez l'expression du côté de la place de la victoire et de la gare et donc le dispositif se resserre tout simplement et toutes les cabines sont surveillées à partir de là et dans l'une d'entre elles il y a un garçon qui au moment même où il appelle si vous voulez est en face d'une équipe de policiers assez remontée mais celle-ci ne peut pas intervenir puisque le principe a été posé très clairement pour ne pas remettre en danger l'otage pas d'interpellation il n'est pas question d'interpeller le gars dans l'instant par contre il réussit enfin il ne sait pas forcément qu'il est qu'il est filoché comme on dit qu'il est suivi mais à un moment donné il y a un camion qui passe enfin bon il est perdu et à partir là plus de plus de traces de cet individu qui encore une fois n'est pas n'est pas identifié à ce moment-là vous ne savez pas après qui entre guillemets vous courrez on a on a on a la description physique etc vous avez bien sûr mais bon malheureusement cette histoire-là il va y avoir un deuxième drame c'est qu'on va découvrir le corps d'Ali Naran je crois que c'est le 17 jours de mémoire d'octobre 17 jours après la disparition donc là c'est plus un mort ce sont deux et vous n'avez toujours pas Cardon et pourtant si je lis bien ce que vous racontez il y avait des éléments qui auraient permis d'identifier Cardon peut-être plus tôt là c'est effectivement assez compliqué à raconter parce que les événements se chevauchent la police c'est pas que la PJ d'autres services interviennent et l'un d'entre eux s'est intéressé un collègue de la sûreté ce qu'on appelle la sûreté c'est-à-dire un autre service d'investigation qui ressemble à la PJ mais la dimension de la ville ou de la communauté urbaine à l'époque s'intéresse au cambriolage commis chez les médecins parce qu'il y en a en pagaille et dans un de ces cambriolages dans ces cambriolages bon je vous passe le circuit mais il y a retrouvé une carte d'identité qui a été oubliée par l'auteur du cambriolage tout simplement cette carte d'identité elle est visionnée très rapidement par les gens qui ont été derrière celui qui téléphonait dans la cabine etc et là l'affaire commence à prendre forme là vous avez un nom oui puisque le gars est reconnu et sort sort à cet instant l'identité de Cardon de Lionel Cardon et malheureusement là aussi il y a une deuxième peut-être geste qui est posé enfin par là après c'est la police qui sont concernés puisque le journaliste qui suit cette affaire de très près à Sud-Ouest et l'un des cadres le directeur adjoint en l'occurrence de la police judiciaire discutent ensemble ont une copie de la carte d'identité à question et Dieu sait comment elle est diffusée tout simplement et là on donne de l'avance c'est un peu plus tard mais à ce moment-là cet événement-là ne laisse aucun doute à Lionel Cardon sur le fait qu'il est recherché enfin qu'il est recherché désormais dans le même temps il est devenu ce qui est assez rare l'ennemi public numéro un il n'y en a pas eu à Bordeaux depuis la guerre et France entière il devient au fil des heures au fil des jours l'ennemi public numéro un donc il y avait eu Messrine un peu de temps avant qui a été interpellé n'est-ce pas comme on le sait à Paris 3 ou 4 ans avant mais ce type-là qui était vous l'avez dit un jeune normand enfin d'enfleur en l'occurrence avec comme seul passé judiciaire le fait d'avoir pris 10 ans de prison parce qu'il a braqué un jour une station de service assez mal passée il a pris 10 ans il avait 20 ans il est sorti au bout de 6 c'est son seul palmarès se retrouve d'un délinquant enfin lambda se retrouve à la une de tous les médias et avec l'étiquette ennemi public numéro un il doit monter en puissance il va y avoir un troisième drame il va être contrôlé à Paris il est contrôlé parce qu'il fuit à Paris immédiatement pour se cacher et donc là il y a deux policiers de la préfecture de police de Paris qu'il contrôle parce qu'il a un problème sur son véhicule tout bêtement il n'y a pas plus banal comme contrôle il est en moto et il est en poule arrière qui ne fonctionne pas mais à ce moment-là Cardon lui va avoir la réaction la pire finalement le policier insiste et il le tue à bout portant à l'entrée du bois de Boulogne oui à l'entrée du bois de Boulogne finalement comment ça va se terminer l'affaire Cardon vous le racontez dans le livre alors donc il a franchi une étape supplémentaire l'horreur était absolue en liquidant parce qu'il soit seul ou mal accompagné Cardon était dans la boucle il sera condamné à perpétuité pour cette raison-là le seul problème était de savoir s'il était seul le jour où il a tué ça sera l'objet tout l'enjeu du procès et ce qu'avancera notamment son défenseur bordelais néanmoins donc il est monté terriblement dans la enfin dans sa cavale il est allé jusqu'à tuer un policier ce qui signe quand même un destin une détermination oui à la fois une détermination mais pour lui c'est véritablement une chasse à l'homme absolu qui se met en oeuvre tous les services français pour le coup sont derrière lui donc comme il a l'intention d'essayer d'expliquer qu'il n'était pas tout seul à Bordeaux pour donner la mort à ce pauvre chirurgien il décide le lendemain même où il a tué ce policier motard de se rendre chez une avocate très connue de la place de Paris de la prendre en otage pour se faire un porte-voix et pouvoir expliquer aux médias à une journaliste en l'occurrence alors il fait venir une journaliste ça fait etc le banc et l'arrière au passage les grains de la paix du quartier qui essayent d'intervenir ils tirent dessus ils en blessent engravement enfin vous voyez c'est vraiment bref il passe une journée qui se termine presque nuitamment toutes les télés de France et Navarre sont devant la porte et lui sort avec son foulard blanc magnifique en criant peut-être pas en criant mais enfin en disant très fort qu'il était qui fait que Bordeaux c'est presque une erreur ce qu'on lui enfin ce qu'on lui reproche à partir là il part en prison et il sera jugé deux fois une fois à Paris aux Assises où il prend perpétuité et une fois à Bordeaux aux Assises également où il prend également perpétuité donc il va prendre deux fois perpétuité cet homme ce qui va lui conduire à le conduire à passer un certain nombre d'années en prison où il se comporte de manière très très violente enfin c'est il faut préciser que son père peut-être enfin est-ce que c'est une précision utile s'est suicidé alors qu'il a 18 ans en se jetant du haut d'une falaise du côté de Nonfleur donc il a il a vécu cet événement de manière douloureuse et puis bon bref nos gens sont rarement enfin sortent rarement d'un parcours limpide l'affaire Papon l'affaire Cardon on voit bien quand même que dans une carrière de PJ effectivement on est confronté à des choses très 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 différentes le temps passe en quelques mots dans le livre vous racontez aussi ce que j'allais appeler moi oui la délinquance en col blanc enfin il y a les affaires viticoles il y a également une affaire qui va mettre en cause des notables bordelais ça c'est encore une autre approche j'imagine qu'on ne traite pas et on le perçoit quand on lit vos livres on ne traite pas tout à fait de la même manière alors pas sur le plan des techniques mais souvent plus sur les contacts avec les uns et les autres là c'est pas des voyous forcément chevronnés mais en revanche il y a un statut social donc il peut aussi y avoir des pressions différentes ça vous avez été confronté à ça en quelques mots peut-être vous évoquez des dossiers à dimension politique d'une certaine manière avec un impact économique la première concerne effectivement des gens dans la municipalité de Bordeaux donc Alain Juppé est maire de la ville ancien premier ministre il est en Chine il apprend brutalement que trois de ses principaux collaborateurs sont en garde à vue ce qui le met singulièrement en colère paraît-il et démarre une affaire qui va amener Sud-Ouest à titrer la stupeur à Bordeaux parce qu'effectivement là on change complètement de registre et on tombe sur une équipe de gens sont des notables en fait la stupeur à Bordeaux c'est un problème l'affaire a été surnommée l'affaire des notables bordelais effectivement l'une d'entre eux est avocate et adjointe d'Alain Juppé le second est directeur des affaires culturelles de la ville de Bordeaux il sera relaxé dans cette affaire il sera relaxé il faut le noter et le troisième n'est autre que François-Xavier Bordeaux qui a été le contempteur de Chavard d'Allemagne c'est lui qui a lancé l'affaire de Gironin de Bordeaux etc et qui a été récupéré par Alain Juppé pour faire partie de son organisation enfin au niveau de bancaire etc bref ces trois là ils participent aux activités d'un club qui s'appelle le Cercle du jardin public et au lieu de s'occuper des bonnes oeuvres et comment dirais-je du destin de la métropole ils se mettent en tête et c'est extraordinaire mais c'est ainsi enfin nous c'est notre lecture en police de dépouiller une vieille dame richissime Madame Terrasson Janine Terrasson et donc on a appliqué là je rejoins votre question on a appliqué la financière ne s'est pas saisie de ce dossier elle a été confiée à la voyette criminelle et à la division criminelle de la PJ et les manières de faire ou les techniques utilisées pour les voyous ont été utilisées pour cela c'est à dire ils ont été placés pendant 16 mois sur écoute filochés enfin suivis etc etc et c'est ce qui a permis de démontrer qu'effectivement la réalité de malheureusement de cette mauvaise action vis-à-vis de cette dame et ça s'est soldé par des condamnations ça s'est soldé par des condamnations mais bon il y a eu une grosse bagarre sur les écoutes où on parlait du fait de terrassonner terrassonner ça voulait dire essayer de piquer le plus d'argent possible à la dame qui s'appelait Madame Terrasson Madame Terrasson bon ça peut paraître mais voilà enfin effectivement dans un service régional de police judiciaire ce que l'on peut embrasser comme type d'affaires c'est à dire ça peut aller de tout à l'inverse la clientèle était complètement différente je n'ai que quelques mots pour le mais enfin il y a des choses extraordinaires à raconter dans cette histoire ensuite ça a été si vous avez un instant mais Roland Dumas avec perquisition chez Roland Dumas qui était président du conseil constitutionnel en exercice concerné par l'affaire Elf peut-être l'affaire la plus la plus importante de la Vème République en termes de scandale donc j'ai participé avec d'autres à une perquisition chez lui à Saint-Selves on a retrouvé là aussi ces verbatimes qui parlaient d'un certain nombre de choses qui ont intéressé terriblement les juges quelques temps plus tard ça a été sa mise à examen puisqu'il ne voulait pas venir à Bordeaux il a fallu aller chez lui donc j'ai été chargé d'accompagner Eva Jolie et puis Mme Vigneski pour la mise en examen de cet homme donc j'ai été chargé de sonner vous voyez cette façon de circonstances un peu particulières alors il y a une chose qui ressort beaucoup dans vos livres dans les trois c'est un on sent que vous êtes avec vos collègues d'ailleurs quand on est en PJ on n'y est pas par hasard totalement passionné par ce que vous faites pour le coup et donc et mobilisé et toujours un peu mobilisable visiblement vous êtes très motivé et puis c'est la police j'allais dire Jean-Claude Payet un peu à la papa parce que vous avez connu la période où les techniques de police technique et scientifique enfin les techniques de police scientifique n'étaient pas avancées comme elles le sont aujourd'hui donc vous racontez quand même beaucoup ce qu'on voit dans un certain nombre de films je pense à un film avec Lino Ventura et Guy Marchand c'est Garde à vue le film de Claude Miller si je ne dis pas de bêtises on a par moment vous racontez des ambiances de cet ordre là il y a notamment une jeune femme qui est interpellée à Bordeaux qui est surnommée La Tigresse qui appartient à l'organisation ETA qui est soupçonnée d'avoir commis quand elle est interpellée une vingtaine d'assassinats c'est le moment par exemple ça illustre bien ce que j'évoquais à l'instant mais où il y a une relation vous en fait vous dites moi je l'accompagne surtout en dehors des moments d'interrogatoire et vous ne pouvez pas vous en empêcher vous allez parler avec elle à ce moment là j'ai été chargé aussi de la compagnie effectivement hors des interrogatoires qui étaient très brefs puisqu'elle ne consentait à donner que son nom et son prénom et tout le reste ce qui est le cas généralement en matière de terrorisme c'était le catéchisme de l'ETA effectivement elle a tué 23 personnes en Espagne une très jolie femme cachée à Bordeaux depuis deux ans donc ça a créé quelques remous elle était place de la victoire et effectivement une garde à vue de terrorisme ça dure 96 heures et donc pendant 96 heures il faut aussi s'occuper de la mener la ramener d'aller la réveiller et généralement elle se réveille en sursaut voilà elle se réveille en sursaut parce qu'elle fait des cauchemars bien évidemment en fait elle a très peur de repartir en Espagne elle prendra 2000 ans en prison et puis elle a surtout peur d'être torturée vu cette femme séduisée telle ou telle garde civile ou mère ou Dieu sait qui ou chef d'entreprise elle a mené un peu plus loin pour éventuellement faire mieux connaissance il lui tirait une balle immédiatement à la tête quand elle n'était pas chargée d'aller dans un bar pour arroser trois personnes en même temps c'était quand même quelque chose d'extraordinaire c'est la tueuse qui a le palmarès le plus inouï après-guerre en Europe je ne pense pas qu'il y ait eu pire que cette femme qui a tué 23 personnes encore une fois donc la tigresse vous racontez dans vos ouvrages cette rencontre cette arrestation et puis surtout ces heures de garde à vue et puis ce dialogue vous passez au tutoiement vous venez de décrire le personnage quand même avec cette froide détermination qui l'a conduit à tuer vous disiez 23 personnes elle va elle va être condamnée pour cela et en même temps elle a des soucis de femmes très accessoires on regarde puisqu'elle partait effectivement on pourrait présenter à la juge Laurence Levers qui était la papesse du terrorisme de l'antiterrorisme en France au niveau justice et donc toute cette situation a dû créer un peu de stress puisqu'elle s'est retrouvée avec un bouton de fièvre et pratiquement au moment de quelques heures avant de partir dans l'avion à Paris elle m'a supplié alors là je suis quand même tombé des nues et puis j'ai envoyé un refus définitif mais d'aller dans une pharmacie pour lui chercher un peu de crème pour éviter de se présenter alors elle avait un fort accent espagnol dans un état je ne sais pas limité aussi moche si vous voulez il n'était pas question qu'elle arrive dans cet état-là voilà mais non mais c'est ça vous voyez enfin ça décrit ceci exactement le simple fait qu'en dehors de quel que soit ce qu'un individu peut avoir commis il en reste à un moment donné à des attitudes simples et qui permettent parfois et moi ça a été cette façon-là de faire que j'ai choisi puisque la garde à vue effectivement que vous décrivez dans le film que l'on sait c'est cette ambiance c'est le tête-à-tête c'est la nuit passée ensemble c'est 48 heures passées ensemble c'est une proximité ce sont des choses ce sont des échanges parfois très forts et c'est ce qui existait avant que la police scientifique ne prenne la main et que les avocats soient présents et que si et que là moi j'ai vécu les deux tiers de ma carrière avec cette façon de faire et d'agir qui m'a paru la plus adaptée pour recueillir des aveux si c'était le but vous l'évoquez aussi je crois que c'est dans le troisième tome en l'occurrence il y a une réforme de la police judiciaire que vous n'avez pas connue en tant que fonctionnaire exerçant son métier puisqu'elle est arrivée là il y a quelques mois et cela fait déjà quelques années que vous êtes en retraite puisque vous êtes parti en 2010 pour autant on sent que c'est quelque chose qui ne vous plaît pas du tout dont vous êtes assez meurtri mais écoutez c'est une trilogie donc c'est le dernier chapitre du troisième tome que j'ai intitulé assassin de vieille parce que c'est une jolie locution enfin régionale et la vieille en question c'est la PJ qui a été tuée discrètement d'ailleurs je ne pense pas que l'opinion publique ait pu comprendre ce qui se passait en janvier 24 en janvier de cette année après un lent processus d'expérimentation donc la direction centrale de la police judiciaire a été dissoute la direction centrale de la PJ c'était le commissaire que vous avez cité tout à l'heure c'était Clémenceau c'était les brigades du tir c'était la 7ème brigade territoriale qui était celle de Bordeaux c'est 120 ans d'existence et avec tout le palmarès que l'on sait l'endru en fait c'est tout d'un coup tout ça avec des gens quand même formés spécialisés pointus on le désingue et on choisit de leur proposer d'intégrer une filière d'investigation avec d'autres collègues qui viennent qui sont très brillants aussi mais qui viennent de tel ou tel service et tout ceci rentrent dans un moule unique et donc l'avenir dira ce que cette réforme qui était nécessaire sur le plan de la modernisation de la police en général parce que la délinquance a évolué terriblement enfin je veux dire c'est plus du tout les mêmes donc réformer oui est-ce qu'il était nécessaire pour autant de liquider la police judiciaire non mais nous ne sommes que 5000 face à 140 000 collègues dans les autres services donc on n'a pas pesé lourd d'autant qu'on a toujours été un peu jalousé sinon détesté parce que les seigneurs parce que les ci parce que les là donc tout ça ça s'est refermé le 1er janvier dernier et c'est effectivement une grande tristesse c'est par contre effectivement je suis heureux d'avoir pu écrire jusqu'au bout ces trois bouquins qui sans doute rappelleront une époque que l'on n'est pas prêt de retrouver à juste titre sur certains plans mais où la police avait vraiment la main aussi dans des affaires délicates je ne suis pas certain que certains dossiers puissent être parce que la séparation des pouvoirs sera beaucoup moins respectée il y avait une certaine indépendance au niveau de la police judiciaire qui lui permettait d'aborder dossiers éminemment politiques enfin on le sait depuis des années alors est-ce que c'est ça qu'on a voulu un peu limiter toujours est-il que c'est un le j'ai une grande peine à dire ça aussi le faux soyeur en chef n'est autre qu'un bordelais de grand talent Frédéric Vaud qui ne m'excuse si je ne suis pas aimable avec lui mais il a été stagiaire donc on a vu passer on savait au bout d'un quart d'heure que cet homme serait un jour aux manettes et il s'est embarqué dans cette histoire de réforme pour la porter 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 avec d'autres et donc il a oublié peut-être qu'il a été pendant 30 ans un des meilleurs espoirs de la police judiciaire au point où il devait devenir directeur central après qu'est-ce qui s'est passé je n'en sais rien après il y a ceux qui défendent la réforme et qui expliquent qu'on va gagner en efficacité l'avenir le dira vous on voit bien que oui oui en efficacité oui oui ça dépend à quelle délinquance on veut s'attaquer je le rappelle trois tomes je crois que vous me corrigez si je dis une bêtise 45 affaires il ne nous reste pas beaucoup de temps celle qui vous a marqué le plus aujourd'hui est-ce que vous êtes capable de la désigner ou est-ce que c'est trop compliqué parce qu'il y en a eu tellement que je peux parler d'une affaire beaucoup plus modeste peut-être pour dire qu'on fait tout et son contraire on est capable dans ses services de se mettre à niveau si je puis dire donc très rapidement j'ai deux collègues le grand nanar parce qu'on a tous des surnoms et pom 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 qui vont manger dans une cantine de la ville c'est là pardon mais on le retrouve dans le livre qu'on replonge dans des ambiances qui sont dignes de polars que l'on lit alors que là en fait c'est la vraie vie de policier mais c'était des équipes on travaillait tous 30 ans ensemble à peu près puisqu'on a succédé aux gens qui avaient été recrutés après-guerre donc il y a nécessairement une cohésion enfin tout ce qu'on et des surnoms donc vous disiez pom 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 et le grand nanar grand nanar très distingué pom 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 parce qu'il disait toujours pom 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 bon bref ces deux-là vont manger dans une cantine ils ont une prostituée à proximité qui à la fin du repas puis peut-être après deux ou trois digestifs osse le thon pour se plaindre du fait qu'elle reçoit d'un client elle travaille à la fois chez elle et puis dans un petit salon qui s'appelle Chez Marie un truc tout rose bonbon qui paye obstinément depuis trois ans avec des dents ou des morceaux de dents en or donc ils reviennent avec cette information au bureau on se marre on prend l'apéro on en discute mais on choisit quand même d'essayer d'aller voir un peu de quoi ils retournent les dents en or c'est pas très c'est pas très logique donc soit c'est un dentiste enfin qui a trouvé la façon de payer originale soit c'est un détrousseur de cadavres enfin c'est forcément quelque chose qui fonctionne pas donc je le fais rapidement parce que c'est un peu plus lent donc mais assez vite on identifie un individu dont on vérifie qu'il se prétend directeur du crématorium de Mérignac donc on comprend vite le lien entre le crématorium et les dents et donc on arrive jusqu'à identifier ce type là et à décider une opération pour l'interpeller sur les lieux de ses forfaits puisqu'on fait une opération pour l'interpeller au crématorium donc perquisition dans son bureau avec des livres de porno enfin c'est un fou un fou furieux de ce point de vue et donc c'est pour ça qu'il a cette fréquentation probablement bref je le dis rapidement mais à un moment donné je suis chargé de l'interroger si vous voulez je le fais souvent aussi ça c'est un geste technique mais je ne fais que le simuler je fais semblant de lui tirer l'oreille en lui disant mais enfin l'or donc rapidement il m'explique ce que je voulais entendre et qu'on avait tous imaginé c'est qu'au lieu de faire brûler ces malheureux cadavres à 1200 degrés ce qui aurait fait disparaître la quasi-totalité des restes humains et prothèses et autres il baissait autant que de besoin la température voire il ouvrait la porte du four ça lui permettait à la fin de la crémation de récupérer dans le tiroir du bas le cendrier un certain nombre de restes et dont les dents en or et il s'était mis en cheville avec deux bijoutiers landais qui ont été raflés aussi dans l'aventure bref alors cette affaire anodine jusque là enfin anodine pas anodine mais enfin curieuse jusque là a provoqué un séisme absolu déjà au niveau du crématorium de Bordeaux et a révélé petit à petit y compris dans l'audition que j'ai pu faire de ce monsieur il m'a dit écoutez moi ok mais je vais tout le monde le fait et tout le monde fait ça aussi dans les cimetières récupérer les bijoux etc donc là ça a pris une autre allure et toutes ces informations toute cette matière qu'on a récupérée grâce à ce bonhomme somme toute qui a été très peu sanctionné on l'a fait remonter et ça a mené une réforme totale des procédures au niveau des crématoriums français etc si je voulais être odieux si je pouvais être odieux je rajouterais un détail mais est-ce qu'il est utile de le faire mais enfin les cendres parfois est-ce qu'elles n'étaient pas prises directement dans le barbecue qui avait été fait la veille je n'en sais rien oui donc c'est vraiment l'affaire glauquissime l'affaire glauque mais qui encore une fois peut-être qu'un certain nombre d'entre nous et notamment les deux collègues que j'ai cités ont senti l'affaire potentielle ou enfin une situation qui devait être réglée et on s'y est collé avec la même ferveur et la même envie que n'importe quel autre dossier de n'importe quelle sorte qu'on avait pu traiter jusque là alors dans ces ouvrages on va revisiter plein d'affaires mais aussi des époques différentes des époques où il y a notamment un milieu à Bordeaux des figures vous les avez côtoyées vous le racontez et puis je le souligne aussi parce que c'est ce qui fait l'intérêt de ces ouvrages également on retrouve toutes les archives de Sud-Ouest qui ont trait à ces affaires il y a des articles avec des signatures qui pour les lecteurs habituels de ce journal depuis longtemps sont synonymes évidemment de grande qualité journalistique il y a des photos voilà il y a toute cette densité là et c'est un bonheur de replonger dans ces affaires là parce qu'on revisite aussi finalement l'histoire de la région et particulièrement de la ville de Bordeaux c'est aussi ça quand même l'intérêt de ces livres avec l'appui de Sud-Ouest et 30 ans au cœur des affaires de Bordeaux donc ce sont trois ouvrages et c'est paru aux éditions Sud-Ouest bon mais donc il n'y a plus qu'à faire le quatrième Jean-Paul Payet parce que c'est une matière inépuisable certes mais enfin j'avais pris ce challenge j'ai pas eu le temps de le dire je le remercie au passage cette vocation d'écriture a été provoquée par Yves Arthée sacrée plume de Sud-Ouest également au prix Albert Londres à moins de 40 ans etc c'est lui qui m'a dit un soir enfin un jour de grand vent écrit 15 affaires sur la nappe parce qu'on partageait un déjeuner en commun il les a mises dans la poche il a déchiré la nappe en papier et le lendemain il m'appelait pour me dire il me faut le piche avec son accent hollandais sur ses 15 affaires et le lendemain il me dit il faut trois livres et il me faut le premier livre dans six mois et donc on était au mois d'août je crois et le 31 décembre j'allais poser mon manuscrit sur le bureau du garçon en question un type formidable et c'est pour ça que cette aventure s'est passée avec Sud-Ouest je l'aurais peut-être pas faite avec n'importe quel éditeur je l'ai pas faite du tout et pourquoi trois livres et pourquoi ça m'a correspondu parce que j'ai trois enfants et que je pourrais remettre enfin j'ai remis comment dirais-je un ouvrage pour le futur à chacun de mes trois fils et ça a été une belle aventure pour finir mais je me sentais absolument pas capable d'allonger trois lignes et finalement la police doit être formatrice puisqu'on fait quand même des rapports circonstanciels sur certaines affaires un peu compliquées et ils sont là et sincèrement oui c'est un plaisir de les lire et de replonger dans ces affaires-là celles qu'on connaît celles qu'on ne connaît pas parce que soit on était trop jeunes soit parce qu'on on n'a pas eu l'occasion de les découvrir ou de les suivre et là on peut et franchement c'est très 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 intéressant merci beaucoup Jean-Claude Payère merci infiniment laissez-moi redire une dernière fois que c'est une aventure collective que je raconte c'est pas ma vie et mon oeuvre bien évidemment la PJ c'est une affaire d'équipe c'est absolument ce que j'ai vécu et ce que j'ai vécu avec et grâce à mes collègues merci en tout cas de m'avoir accueilli merci Jean-Claude Payère merci